Ça ne va pas régler les problèmes fondamentaux parce que personne ne pense que la pression spéculative sur l'Italie va disparaître, personne ne pense que la Grèce est tirée d'affaires et personne ne pense que le dispositif qui a été mis en place sera suffisant. Nous sommes là, dans ce moment particulier où il y a un conflit de logique entre des élites politiques italiennes qui ne sont pas conscientes apparemment de l'urgence et de la nécessité de prendre un certain nombre de mesures et, d'un autre côté, les Européens qui ne sont pas prêts à aider à n'importe quelle condition l'Italie. On est persuadé que la Grèce ne va pas s'en tirer, mais on n'ose pas tenter la mise en défaut, même organisée. Donc on se dit que plus le temps passe et plus les différents acteurs se protègent contre les éventuels effets d'un défaut grec. D'où, par exemple, la nécessité de la recapitalisation des banques. On se dit qu'au fond, même s'ils font défaut, même si les Grecs font défaut, des banques qui auront renforcé leurs moyens pourront mieux absorber le choc de ce défaut le jour où il surviendra.